Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était vraiment par terre, j'étais perdue, j'avais la colère, j'ai été rejetée par ma mère, ma mère m'avait dit une parole, elle m'avait dit que je n'étais jamais désirée, et c'est vrai que cette parole, j'ai gardé cette parole pendant 46 ans, dans tous les domaines de ma vie, rien ne marchait rien ne marchait, tout ce que je faisais, j'ai toujours eu l'échec, c'était toujours les échecs. A cause de ça, j'allais voir les marabouts pour m'en sortir, parce qu'on me disait que ma mère voulait me tuer, et donc j'allais. Et j'ai eu aussi des tentatives de suicide devant les gens, je faisais semblant d'être bien, mais ça n'allait pas à l'intérieur de moi. en fait, je faisais des cauchemars, je me battais tout le temps, et je voyais aussi, même dans la rue, quand je marchais, c'est comme si quelqu'un me suivait. Et chez moi, je dormais avec la lumière, parce que je ne pouvais pas dormir sans la lumière. Parce que quand je faisais, vu que j'éteins la lumière, je ne dormais plus, je ne comprenais pas pourquoi ma vie était comme ça. Tout ce que je faisais, c'est toujours l'échec. Même dans le travail, c'est pareil, j'avais eu un contrat, mais après ça, je n'ai plus de contrat. Donc je devenais vraiment, les gens me prenaient pour leurs esclaves, vu que j'avais besoin d'argent pour vivre, donc je travaillais, je faisais des heures, ou des fois, je faisais plus pour que mes patrons puissent m'accepter, parce que je cherchais l'amour, vu que je n'avais pas d'amour de ma mère, donc l'amour, je le cherchais dans tout ça. Ça m'a rendue malade, j'avais souvent mal au ventre, j'avais l'hystère, et donc j'allais tout le temps chez le médecin. Le centre d'accueil, je l'ai connu par un proche à moi, et je suis arrivée au moment de la campagne d'Israël, et quand je suis arrivée, j'avais écouté des témoignages, de gauche à droite, et les gens disaient, j'ai fait tel propos, enfin j'ai fait telle chose, ils ont sacrifié, ils avaient des problèmes et tout, donc en sacrifiant et tout, donc leur vie a changé, et donc moi je me suis dit, ben, s'ils ont fait, moi aussi je me suis lancée, parce que j'avais presque les mêmes problèmes, plus des problèmes qu'eux, et donc je me dis, si leur vie a changé, ils ont la paix. Moi je suis arrivée en fait, j'avais besoin de la paix. J'ai pardonné à ma famille, parce que j'avais la reine contre eux. Les pasteurs et les gens qui ont témoigné, ils disaient qu'ils ont pardonné, et les pasteurs disaient aussi, avant de monter sur l'autel, on devait donner notre vie, notre vie doit être sur l'autel, le pardon. Donc à chaque fois, et même le premier jour que je suis arrivée au centre d'accueil, on ne parlait que de pardon. Pardonner, pardonner, pardonner. Et moi c'est vrai que ça rentrait dans ma tête, je me disais, eux ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le pardon, parce que le pardon, comment quelqu'un qui veut, qui vous a fait du mal, qui vous a vraiment humilié, qui vous a fait beaucoup de choses. On m'a pu pardonner à quelqu'un, mais à force de venir à la réunion et tout, et écouter tous les jours, et j'ai fini par pardonner à ma famille. La campagne d'Israël c'est une opportunité pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse nous purifier, aussi des rancunes, des choses qu'on a, des trucs de la méchanceté qu'on a en nous, qu'on a gardées, qui nous bloquaient. À travers la campagne d'Israël, je peux voir les fruits, parce que ma vie a changé. À travers la campagne d'Israël, ma vie a changé. J'ai la paix, j'ai la valeur, même si les êtres humains ne me donnent pas la valeur, Dieu m'a donné la valeur et le centre d'accueil aussi m'a aidée à avancer. J'ai connu des autres denominations. Au contraire, ils m'ont enfoncée. Ils m'ont toujours dit des choses qui ont créé vraiment des problèmes entre moi et ma famille. Et quand je suis venue au centre d'accueil, c'est le seul endroit compris pour la famille. Moi, en tout cas, c'est grâce au centre d'accueil que ma famille a été rétablie. La relation avec ma famille, mes cousins, cousines... Voilà quoi. Et ça m'a aussi aidée à ne pas rester dans l'esclavage. Au travail, j'ai pris une décision. Avant, j'ai peur de prendre une décision. J'étais dans un travail, c'était l'esclavage. Et j'étais là, j'étais contente. Et ça m'a enlevé quand même. Ça m'a enlevé dans ça. J'ai trouvé un travail maintenant. J'ai un contrat de durée indéterminé. Ma santé, je me sens bien. Je ne suis plus malade, rien. Je suis en bonne santé. Et aussi, grâce aux propos de mardi. Et voilà, tout va bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Très cher ami, soyez le bienvenu dans notre émission. Et vous savez que notre objectif, le travail du centre d'accueil, est de vous permettre de connaître la foi. La foi qui apporte des véritables changements. La foi qui a le pouvoir de transformer votre vie. Et ça, peu importe la situation que vous vivez. Et tous les dimanches, nous sommes en train de vivre ce propos très important où j'aimerais vous inviter aussi à venir, non pas seulement participer, mais à vivre ce moment de foi dont j'ai la certitude qui va vraiment vous aider. Vous allez apporter ce dimanche une bouteille d'eau comme celle-là. Nous allons mettre une goutte d'onction d'huile afin de déterminer la restauration de votre foi, la bénédiction de Dieu dans votre vie. Très cher ami, j'ai la certitude que Dieu, le Dieu en qui nous croyons et en qui vous croyez d'ailleurs, il désire se manifester dans votre vie. Il désire opérer. Il désire faire des choses merveilleuses. Et aujourd'hui encore, à travers les témoignages, vous allez voir comment Dieu se manifeste lorsqu'une personne prend la décision de lui faire confiance. Voyons en ce moment notre premier témoignage. Je vous dis à tout de suite. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil ? Avant, j'étais une personne... J'étais toujours battante dans la vie du monde. J'étais une personne très nerveuse, toujours prête à combattre tous les obstacles. Mais je n'obtenais rien du tout. Par contre, je travaillais, ça fait déjà 30 ans que je travaillais en cuisine. Et je faisais des extras. J'avais de l'argent qui arrivait en abondance. Je dépensais de l'argent. Je dépensais. Je faisais des extras. J'étais toujours en train de voyager. Spirituellement, je disais, parce que je faisais beaucoup de pèlerinages dans tous les pays pour pouvoir obtenir quelque chose. Même, on me demandait, qu'est-ce que je cherchais ? J'ai dit, je cherchais Dieu. Mais chaque fois que je revenais d'un voyage, j'avais autant d'obstacles devant moi. Et je me disais, à chaque fois, je me préparais pour combattre, quoi. C'était tout le temps, tout le temps. Et puis, après des années, je suis tombée malade. J'avais beaucoup, beaucoup de problèmes de santé. Diabète, tension... Diabète, tension... Oui. Et je commençais à ne plus pouvoir marcher. J'ai arrêté de faire tous les extras que je faisais. Et quand on est malade, on ne peut plus avancer. Ma vie financière qui s'est écoulée. Et je me retrouve avec mon genou. Je ne pouvais plus marcher. J'ai une pothèse au genou. Oui. Et c'est de là que j'ai rencontré une ouvrière qui m'a donné son témoignage. Je l'ai trouvé tellement, vraiment, quand elle m'a donné son témoignage, tel que je la connaissais, que je la voyais, je voyais la gloire de Dieu dans sa vie. Je me disais qu'il y avait la réunion. C'était le mardi pour la santé. Avec ma béquille et tout, je suis allée, j'ai observé, j'ai vu. Ah, vous étiez avec une béquille ? Oui. J'étais déjà opérée du genou. Oui. Et j'ai commencé à écouter les chaînes de prières. J'ai dit, tiens, je vais m'y mettre, puisque je faisais des nuvénes avant, mais c'était répétitif. Là, j'ai trouvé les chaînes de prières. C'était autrement. J'ai commencé à faire les chaînes de prières. Le jeune de Daniel, c'était au mois de mars. Je n'ai jamais oublié. Et ce jour-là, c'est là que j'ai vu que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis vraiment vidée. Je me suis donnée à Dieu. Après, il y a eu la campagne d'Israël. J'ai encore obéi. J'ai vraiment sacrifié, sacrifié. Mais quand je dis que je sacrifiais, je me suis rendue compte que Dieu me donnait trois, quatre fois plus que ce que j'avais sacrifié. Et j'ai continué à me battre, à me battre pour ma vie professionnelle qui s'était écoulée. Entre-temps, parce qu'on m'avait déclaré inapte. C'est là que ça a été très, très dur. Inapte au travail, quelqu'un de très actif comme moi, je me suis dit, non, mon Dieu, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter d'être inapte. J'ai commencé à déterminer le lundi pour ma vie professionnelle. Et la semaine même que j'ai commencé la vie professionnelle, les portes sont ouvertes, mon dossier a été ouvert. On m'a envoyé en formation. J'ai fait la formation. Je n'avais pas fini la formation. On m'avait déjà, déjà sous ma fiche de paye, était marqué comme quoi je travaillais au secrétariat médical et plus en cuisine. Ma santé s'est améliorée, beaucoup améliorée. J'avais ma fille qui était vraiment dans la vie de débauche. Ce qui me faisait beaucoup de peine, c'était les enfants qui se retrouvaient seules. Il y avait deux enfants qui étaient souvent seuls le soir. J'ai déterminé, j'ai sacrifié et puis elle commençait à venir à l'église. Aujourd'hui, elle est vraiment en train de servir l'église. Mon diabète est stabilisé. Ils n'arrivent même pas à comprendre le médecin. Je n'ai pas eu d'insuline. Et ma tension est stable. Tout le temps douce de tension comme une jeune fille. Ma vie, vraiment, j'ai la paix. Je prenais des tonnes de médicaments de dépression pour dormir. Tout cela, je ne connais plus. Je ne sais même plus les noms. Je dors en paix. Je suis une personne vraiment qui a retrouvé une joie de vivre. J'avais un ami dans ma vie. Quand je suis rentrée à l'accueil universel, il m'a dit que ça ne peut pas continuer. Je l'ai invité plusieurs fois. Il est venu. Il m'a dit que ce n'est pas une église, ce n'est pas une façon de prier. C'est vrai qu'il fallait que je choisisse. C'était sans hésiter. J'ai choisi l'église. Avant, vous étiez malade, souffrante, dans la situation professionnelle, la situation de vos enfants dans la vie de débauche. Il était là à côté de vous. Votre vie a été restaurée. Vous avez sauvé votre vie. Et il vous dit, choisis l'église. Ça ne s'est pas dit même une église. Au moins. On s'est séparé. Voilà. Et puis, ça fait quatre ans. Et je persiste. Et je trouve vraiment ma vie... Ça valait la peine de se séparer parce que la vie spirituelle... Je peux dire que j'ai grandi énormément spirituelle. C'est ce que je cherchais toute ma vie. Depuis trente ans, je l'ai cherché. Je l'ai trouvé à l'accueil universel. Félicitations, madame. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre témoin. Vous voyez que la vie de Victoire est une vie catastrophique. Le temps passait, mais les choses ne s'amélioraient pas pour elle. Le temps passait, les choses ne faisaient que s'empirer. Partant de cette colère et sexive, elle arrivait en dépression, problème au genou. Enfin, une vie en chute totale. Plus aucune garantie pour son avenir. Mais lorsqu'elle a connu la foi, la foi l'a totalement rétablie. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons pour ce dimanche. Où ce propos de foi, nous croyons, va vous permettre de mettre en pratique votre foi. La foi qui va faire en sorte que votre vie change. Peut-être en ce moment, votre vie est en pleine chute. Sur le plan financier, sur le plan professionnel, vous êtes en pleine chute. Sur le plan familial, sur le plan sentimental. Et vous voulez stopper cette chute et voir votre vie remonter. Alors ce dimanche, nous vous attendons dans tous les centres d'accueil. N'oubliez pas d'apporter votre bouteille d'eau. Parce que l'actitude de foi que nous allons prendre, cher ami, va vous permettre de vous relever, va vous permettre de reconstruire totalement votre vie. Nous allons voir en ce moment une autre histoire. Vous allez découvrir comment était la vie de cette personne. Et comment à travers la foi, plus tard, Dieu a pu la transformer. A tout de suite. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement chaotique. Je vis par terre par rapport à ma famille d'abord. Mes enfants qui étaient toujours malades. Ils avaient des maladies inexplicables. Donc il fallait toujours les emmener voir le médecin, faire des analyses. C'était toutes les semaines. Donc voilà, ça n'allait pas du tout. Donc arrivé un moment, on a eu marre de cette situation. On a pris la décision de partir en vacances. Et c'est de là que, pour changer un peu, pour nous ressourcer, voir la famille, changer d'air un peu. Et on se disait, bon, on va là-bas aux Antilles. Bon, deux mois, peut-être que, bon, ils vont s'améliorer. Ils vont être en bonne santé. Ils viront la famille là-bas. Ça sera une autre mode de vie. Ils vont profiter et tout ça. Et voilà que mon fils est né, c'est de là, il tombe malade. Donc il a eu de la fièvre pendant 40 jours. Donc étant là-bas, on a fait des analyses, on l'a hospitalisé. Et on n'a rien trouvé. C'était bizarre. Donc arrivé ici en France, on a continué. On lui a forcément donné un traitement. On a continué le traitement. Donc voilà, ça ne s'améliorait pas. Il était toujours malade. Il avait la fièvre et il se démangeait. Il se grattait tout le corps. Il ne dormait pas. Il faisait des cauchemars. C'est sûr, en tant que maman, j'étais désespérée. J'étais désespérée. Mon mari aussi, pareillement. Donc on ne savait que faire. Parce que la famille, on se réveillait la nuit pour s'occuper de lui. Et puis, la famille dormait. Tout le monde dormait dans la maison. Personne ne nous entendait. On passait la nuit blanche. Ça a duré plusieurs jours quand même. Personne ne nous entendait dans la maison. Et le matin, on se réveillait fatigué lui-même. Et les deux autres fatigués. Ils disaient, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Ben oui, Benjamin, il est malade. Ça continue. On ne dort pas. Et personne ne nous entend la nuit. Donc on n'était que deux, avec les deux autres, pour supporter tout ça. Parce que c'était vraiment difficile. Je ne dormais pas. J'avais mal partout. Je me réveillais la nuit. Le lendemain, je me réveillais fatiguée. Pour aller au travail, s'occuper des enfants, c'était pas évident du tout. Ça a duré un bon moment. Mon mari aussi faisait des cauchemars. On rêvait des personnes qui étaient déjà mortes dans la famille. Et voilà, c'est des choses qui... Ça a duré quand même un moment. On était perturbés. On ne dormait pas bien la nuit. Le moment le plus difficile, c'est mon fils. Vraiment, quand on était partis là-bas aux Antilles, il a eu les 40 jours de fièvre. On n'avait jamais vu ça. Et c'était inexplicable. Vous voyez la situation de cette mère en détresse, Jeanne. Vous qui êtes maman, vous qui êtes parent, vous comprenez. Mais avoir des enfants sans cesse malades, sans pour autant pouvoir les aider, cherchant la solution, sans pouvoir trouver, c'est quelque chose qui est frustrant et très angoissant. Donc, imaginez sa situation. Imaginez son désespoir, la peur de perdre ses enfants. La peur de voir soudainement la maladie emporter la vie de ses enfants. Peut-être en ce moment, la situation que vous vivez est aussi frustrante, angoissante. La peur de ne pas réussir. La peur de ne pas vous en sortir. La peur de voir ce problème vous engloutir totalement. Mais, cher ami, sachez qu'il y a une solution. La solution à votre vie existe. C'est la raison pour laquelle j'insiste encore à vous dire que ce dimanche, nous allons vous apprendre à agir la foi. N'oubliez pas d'apporter votre bouteille d'eau. Nous allons mettre à l'intérieur une goutte d'onction d'huile qui a été consacrée. Et nous allons vous proposer une attitude de foi qui va vous permettre de remonter en surface, qui va vous permettre de rétablir votre vie. Voyons alors ce qui est arrivé dans la vie de Jeanne. J'ai connu le centre d'accueil par mon mari. Voilà. Un jour, il est sorti dans la rue et un jeune homme de 16 ans l'a évangélisé. Et voilà. Et ce jour-là, il est venu avec le prospectus. Il m'a dit, tiens, il y a un jeune homme de ville juive qui m'a évangélisé. Ça, c'est intéressant, ça. C'est ce qu'on cherche. J'aimerais bien trouver cet endroit-là et aller commencer vraiment à prier. On cherchait une maison de prière. C'était pour avoir la guérison de notre fils qui était vraiment malade. Donc, on n'avait qu'une seule issue de secours, Dieu, à ce moment-là. On parlait sans cesse. Dans la maison, on avait des discussions avec les deux autres enfants. On disait, il faut qu'on trouve une maison de prière où il y a l'Esprit de Dieu. Parce qu'à la suite de la maladie de mon fils, inexplicable, dans la famille, on a eu des proches qui nous disaient d'aller voir Omar Abou. Et nous, ça nous révoltait. On n'était pas d'accord du tout. On se disait, non, Dieu n'est pas d'accord avec ce genre de choses. On n'a qu'une seule issue de secours. C'est de trouver une maison où il y a vraiment l'Esprit de Dieu, pour pouvoir vraiment mettre en pratique sa parole, pratiquer vraiment. Je suis arrivée au centre d'accueil. J'avais des douleurs atroces, au bois, au doigt. Donc, un soir, au travail, j'ai eu très, très mal. Et à partir de là, j'ai pris la décision de venir, un mardi, parce que mon mari, il m'en avait déjà parlé. Quand je suis venue tout de suite, j'ai commencé à mettre en pratique la parole qui sortait de l'hôtel, c'est-à-dire faire les chaînes de prière, pour vraiment voir la grandeur de Dieu dans ma vie. Parce que le sacrifice, j'en avais entendu parler. Donc, j'ai dit, ce que Dieu a fait pour ces personnes, il peut le faire pour moi aussi. Et à ce moment-là, j'ai décidé de tout sacrifier. Je voulais participer pour avoir vraiment des résultats, pour avoir une fin à cette souffrance. Qu'est-ce qui m'a motivée, c'est voir les autres, le résultat que les autres ont eu. Donc, ça m'a encore plus motivée, les témoignages des autres personnes. J'ai dit, pourquoi pas moi ? Je vais me lancer. Et à ce moment-là, je me suis lancée, vraiment, corps, âme et esprit. Pendant la campagne, j'étais positive. Déjà, au départ, j'étais positive. Je disais, Dieu va bénir, mais je vais faire ma part. Donc, j'ai fait ma part. Aujourd'hui, ma vie est bénie, grâce à Dieu. Donc, mes enfants qui étaient toujours malades, ça va, ils sont plus malades, plus de cauchemars, ça va, plus de blocages. Il y a une vie de famille épanouie. Il y a la paix, la joie, voilà. Je fais plus de cauchemars, ça fait 7 ans, 7 ans, 8 ans, voilà, je fais plus de cauchemars. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, plus de cauchemars. Je ne suis plus malade, je n'ai plus mal aux coudes, voilà. Avant, j'avais un travail qui ne me plaisait pas. Donc, j'ai changé de travail. Grâce à Dieu, j'ai obtenu ce que je voulais. Je voulais être à Tsem, dans une école maternelle. Je me suis battue parce qu'il y avait des blocages. J'avais une responsable qui ne voulait pas que je change de poste. Malgré plusieurs demandes, elle me bloquait, cette femme. Et quand elle est partie, cette femme-là, elle est partie en pré-retraite, tout a été débloqué. Et moi, comme j'allais au centre d'accueil, je savais comment faire pour débloquer ma vie professionnelle. J'ai pris des attitudes et Dieu a béni. Ma vie familiale, c'est bien. Ça va à la maison. Il y a la paix et il y a la joie. Donc, les enfants, ça va. Ils ont une vie familiale bénie, ça va. Grâce à Dieu, on est là. Ils vont à l'église, tous les trois. Grâce au centre d'accueil, on a une vie de paix. C'est vraiment... Je ne trouve pas les mots pour expliquer parce que depuis qu'on a pris cette direction-là, tout a changé. Le centre d'accueil, c'est le changement, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est la paix. Parce que Dieu est là et il est vivant. Aujourd'hui même, si vous le désirez, dans tous les centres d'accueil, nous serons là, disposés et disponibles à vous aider. Pour votre cas, cher ami, il y a une solution. Rien n'est perdu. Peut-être la pensée que vous avez, c'est que tout est fini pour vous. C'est que vous n'avez plus aucune opportunité. Parce que tout ce que vous aviez comme opportunité, vous avez essayé, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, dans l'un de nos centres d'accueil, vous pouvez prendre notre contact, notre adresse et vous rendre dans l'un de nos centres d'accueil où vous allez trouver l'aide dont vous avez besoin. Regardez-moi, votre vie aujourd'hui commence à changer si vous le croyez. Je vous souhaite de passer de très bons moments et je vous dis à très bientôt alors pour une autre émission ou à demain dans l'un de nos centres d'accueil. Que Dieu vous bénisse. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais ce jeune qui vivait d'apparence en fait. C'est-à-dire que lorsque j'étais avec mes amis, lorsque j'étais avec vraiment mes frères entre guillemets, j'étais une personne qui se sentait forte, qui était orgueilleux, qui prenait les gens de haut, même qui allait jusqu'à insulter les gens, après les gens. Mais lorsque j'étais seul, j'étais vide, j'étais timide, je n'avais pas confiance en moi. Et vraiment, ça a été toute ma jeunesse. Tout cela, c'était dû, on va dire, aux problèmes qu'il y avait à la maison. Ma mère, elle était malade. Et à la maison, vraiment, c'était... C'est vraiment la catastrophe. C'est-à-dire qu'il y avait des querelles entre frères et sœurs. Mes parents aussi, des fois, ils se battaient. Moi-même, je frappais ma mère parce que j'avais la haine contre ma mère puisqu'elle était malade. Je n'ai jamais m'occupé d'elle. Et aussi, je n'aimais pas voir sa situation en fait. Et ça a créé une haine à l'intérieur de moi, une grande colère que je rendais à travers des coups en fait. Et vraiment, pendant toute ma jeunesse, je fuyais ma maison pour aller traîner dehors avec mes amis, pour aller faire des bêtises parce que j'étais un jeune facilement influençable. Lorsque mes amis me disaient d'aller faire quelque chose, que ce soit voler, frapper les gens, être dans les embouts et les histoires, j'étais directement influencé parce que je voulais plaire à mes amis. Mais à l'intérieur de moi, véritablement, j'étais une personne qui était timide. Lorsque je changeais d'environnement, dans un environnement où je connaissais personne, j'étais renfermé, je n'avais pas confiance en moi, j'étais assez essonné. Même dans ma santé, j'ai commencé à avoir des fortes brûlures d'estomac. Lorsque j'étais en classe, je n'arrivais pas à me concentrer, j'étais seul, je ne suivais pas les cours. J'ai séché les cours carrément parce que je préférais rester avec mes amis. Et vraiment, ça a été difficile. C'était soit je restais dans ma maison avec des querelles, soit je traînais dehors, je faisais n'importe quoi. Je n'avais pas d'avenir, je n'avais rien. Il n'y avait aucune issue dans ma vie. En fait, j'ai connu le centre d'accueil universel, c'était à travers de ma mère. Lorsqu'elle m'a invité, j'ai réfléchi parce que je savais qu'il fallait que je change, qu'il fallait que j'avance, que ce soit à l'école, que ce soit aussi mon caractère, ma façon d'être. Je voulais changer, mais je me suis dit pourquoi pas. Je croyais déjà en Dieu, mais je n'allais pas à l'église. Je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. J'ai écouté le message qui a été donné. Ça m'a directement touché. Tous les points que le pasteur avait dit, c'était exactement ce que je faisais. J'ai vraiment été touché, j'ai réfléchi. Du mois suivant, j'ai été présent. J'ai participé de la Compagnie d'Israël. Ça a été surtout pour mes diplômes, ma scolarité, on va dire, et pour la personne vraiment qui ne voit pas le bout du tunnel, mais vraiment qui veut vraiment voir un changement. C'est la Compagnie d'Israël. Il n'y a rien d'autre pour moi qui ne peut apporter un changement comme ça. Vraiment, aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. C'est-à-dire, dans tous les domaines, que ce soit dans ma famille, avec ma mère, j'ai cet amour envers ma mère et envers tous les membres de ma famille. À l'intérieur de moi, j'ai la confiance, j'ai cette assurance aussi, je ne suis plus timide. J'ai l'univers scolaire, maintenant, j'ai évolué. Les profs qui pensaient même que je n'aurais jamais le bac, ils m'ont dit totalement que je n'aurais jamais le bac. Aujourd'hui, je suis en troisième année après le bac. Lorsque j'entreprenais une chose, je mets toutes mes forces et dès le début, j'ai la ferme assurance que je veux réussir. Aujourd'hui, je suis une personne heureuse, dans la joie et à l'intérieur de moi, il y a la paix, vraiment. Beaucoup sont des personnes qui pensent que c'est impossible de changer. Mais au Centre d'Accueil Universel, c'est possible de changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada